Bonjour, nous allons réaliser une première version de l'application Fooding dans le cadre du cycle de cours sur les données et sur JSON. Suite à la vidéo précédente, vous avez dû télécharger le Canva de départ, Fooding 0, et notre objectif pour cette première version sera de visualiser par des icônes rouges la liste des restaurants qui sont dans ce fichier JSON. Alors, le programme dont on part, qui est présent dans le Canva, comprend le téléchargement depuis l'URL indiquée ou depuis Dropbox, selon vos préférences, des données JSON et la vérification à réception que le code réponse est correct, donc il est égal à 200. Donc ce que l'on va faire, et il faut le faire en même temps que la vidéo de votre côté, c'est réaliser le code. La première chose que l'on va faire, c'est décoder l'information. Donc on a reçu les données JSON sous forme textuelle dans ResponseContent, et on doit donc décoder cette réponse, donc ResponseContent, et on va le mettre dans la variable qu'on va appeler FeatureCollection. Vous vous rappelez certainement que dans une structure GeoGISON, on a d'abord une FeatureCollection qui comprend des Features, une liste des Features, qui dans notre cas sera des restaurants, la liste des restaurants. Donc la deuxième étape, c'est naturellement de récupérer la liste des restaurants ou la liste des Features. Donc je vais déclarer une variable globale, cette fois-ci, puisque cette liste de restaurants, on va s'en servir un peu tout le temps, donc il vaut mieux le gérer sous forme de variable globale. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer les Features ou la liste des restaurants ? On va faire un lookup in pairs, ou rechercher dans les paires. On va rechercher le mot-clé Features dans la variable FeatureCollection. Et si jamais il ne le trouvait pas, ce qui ne devrait pas se produire, eh bien il renverra une liste vide. Voilà. Donc j'ai récupéré maintenant, dans JSON Features, la liste de mes restaurants. Ce qu'il faut que je fasse ensuite, c'est parcourir cette liste pour afficher chacun de ces restaurants sur la carte. Donc je vais faire un For Each, ou un pour chaque index de 1 à la longueur de la liste des Features. J'utilise cette forme de boucle pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Pour chaque index de cette liste de Features ou de restaurants, je vais récupérer les données du restaurant ou de la feature à cet index en utilisant la fonction SELECT. Donc je sélectionne dans la liste des Features les données correspondant à l'index, qui est l'index de la boucle. Donc je récupère dans la variable locale JSON Feature, qui correspond à un restaurant, les données de cette liste. Avec JSON Feature, je dois donc créer un marqueur. Donc je vais créer dans la variable NewMapMarker, qui est une variable locale, un marqueur. Et pour ça, je fais appel à une procédure ou une fonction qui est nouvelle, que j'ai créée ici, qui est CreateNewMapMarker avec les données de cette feature JSON Feature. Donc vous voyez qu'ici, j'ai créé un nouveau marqueur par la fonction NewMapMarker que je vais coder ensuite, en lui donnant comme paramètre les données de cette feature ou de ce restaurant. Alors, dans cette version 1, je pourrais très bien me mettre à coder la fonction CreateMapMarker sans rien rajouter ici. Mais par contre, dans la version 3, je vais avoir besoin de mettre en correspondance le marqueur sur lequel je clique et la feature à laquelle correspond ce marqueur. Donc là, il faut que je crée une liste de marqueurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter NewMapMarker à une liste des marqueurs. Comme ça, j'aurai deux listes ici, une liste de features, qui est la liste de mes restaurants, et une liste de marqueurs. Et comme j'ai utilisé une boucle qui navigue sur l'index, eh bien, au même index, j'aurai la feature auquel je m'intéresse et le marqueur qui correspond à cette feature. Je vais maintenant m'intéresser à la fonction CreateMapMarker qui doit renvoyer un nouveau marqueur à partir des paramètres en entrée, marqueur data. Donc, je dois créer d'abord une variable qui va apporter ce nouveau marqueur. Donc, j'utilise un bloc Initialize, mais qui a une forme un petit peu particulière, parce que là, il me faut une encoche pour pouvoir rentrer dans le bloc de la fonction. Et au départ, je l'initialise à une chaîne vide. Ensuite, il faut que j'écrive ici mon algorithme. Donc, pour ça, je vais utiliser une commande Do qui va renvoyer en résultat le mapMarker que je vais créer par mon algorithme ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Vous vous rappelez certainement que dans un objet GeoGeson, une feature GeoGeson, il y a deux propriétés ou attributs principaux. C'est Geometry qui va porter les coordonnées de l'objet et Properties qui va porter ses autres attributs. Donc, je vais d'abord récupérer la géométrie de l'objet avec un lookup in pairs, recherche d'ampaires. Je vais chercher dans les données du marqueur MarkerData la propriété dont le mot-clé est Geometry. Et si jamais je ne le trouve pas, eh bien, je renvoie une liste vide. Ensuite, dans cette géométrie, je vais récupérer les coordonnées dont le mot-clé est Coordinates. et si je ne trouve pas ces coordonnées, je vais renseigner des valeurs qui correspondent à peu près à Paris, donc 2.34 pour la longitude et 48.87 pour la latitude. Et je vais aussi récupérer le type ici, donc la clé type dans la géométrie. Ensuite, je vais vérifier que le type est bien un point et je vais alors créer un map-marqueur avec la fonction de map qui crée un marqueur à cette latitude et cette longitude. Faites bien attention à chaque fois de l'ordre latitude-longitude parce que dans GeoJZone, c'est la longitude qui est mise en premier tandis que dans App Inventor ou dans beaucoup d'autres logiciels, c'est la latitude qui vient en premier. On a maintenant terminé le développement de cette première version que vous pouvez tester, mais en fait, j'aurais dû vous proposer plus de tests ou des tests à des étapes intermédiaires parce que quand j'ai fait le développement moi-même, j'ai rencontré plein d'erreurs. Donc voilà un échantillon. Alors on va revenir sur les méthodes d'analyse et de debug, mais un des outils que vous pouvez utiliser de façon très fréquente, eh bien c'est tout ce qui est notificateur, soit les alertes, soit les show message dialogue. Voilà, donc maintenant rendez-vous pour le développement de la version 2 dans laquelle on va améliorer l'affichage.